Bonjour à toutes et à tous, un petit exo corrigé sur les transformations chimiques et sans plus attendre, c'est parti ! Voici un exercice sur un procédé industriel. Eh bien, nous allons lire ensemble l'énoncé. Pour produire du dihydrogène, il existe de nombreux procédés. Un de ces procédés est le reformage à sec du méthane. Il consiste à faire réagir du méthane avec du dioxyde de carbone et on obtient du monoxyde de carbone et du dihydrogène. Pour que cette réaction se fasse, il faut fournir de l'énergie au mélange réactionnel. On donne la masse molaire du méthane, 16 g par mol, la masse molaire du dioxyde de carbone, 44 g par mol, la masse molaire du monoxyde de carbone, 28 g par mol et la masse molaire du dihydrogène, 2 g par mol. Identifier et donner les formules chimiques des réactifs et des produits, écrire l'équation de la réaction et l'équilibrer, Cette transformation est-elle exothermique ou endothermique ? Justifier. On fait réagir 16 g de méthane avec 66 g de dioxyde de carbone. Quelle masse de dihydrogène va-t-on obtenir ? Comme toujours pour cette série, vous mettez la vidéo en pause, vous faites l'exercice, puis vous venez voir le corriger. Vous pouvez vous aider du cours, la vidéo est disponible normalement dans un lien en haut de l'écran. Le mieux est comme d'habitude de faire l'exercice sans avoir le cours sous les yeux. Les trois premières questions me semblent plutôt faciles et devraient être traitées et rédigées en 10-15 minutes. La question numéro 4 demande par contre plus de réflexion. Je pense qu'en 10-15 minutes, elle peut être traitée. Au travail et rendez-vous dans quelques minutes. Ah, ça y est, l'exercice est fait. Bien, on passe à la correction. Question 1. On demande d'identifier et de donner les formules des réactifs et des produits. Alors, il faut trouver la phrase qui donne l'information et la voici. Il consiste à faire réagir du méthane avec du dioxyde de carbone et on obtient du monoxyde de carbone et du dihydrogène. On fait réagir du méthane et du dioxyde de carbone. Les voici nos réactifs. Vous devez savoir que la formule du méthane, c'est CH4 et celle du dioxyde de carbone, c'est CO2. Même mes petits sixièmes le savent. On obtient du monoxyde de carbone et du dihydrogène. Ce sont là les produits. Le monoxyde de carbone a pour formule CO. Et la formule du dihydrogène, c'est H2. Dihydrogène, on peut retenir la formule grâce au nom. Passons à la question 2. Il faut écrire l'équation de la réaction et l'équilibrer. Alors, l'écrire, c'est facile puisqu'on vient d'identifier les réactifs et les produits. Méthane, c'est H4, plus dioxyde de carbone, CO2, donne monoxyde de carbone, CO, plus dihydrogène, H2. On se rend compte que l'équation n'est pas ajustée. On a 4 hydrogènes dans les réactifs, mais seulement 2 dans les produits. On a 2 carbones dans les réactifs et seulement 1 dans les produits. Et pour l'oxygène, on a également 2 oxygènes dans les réactifs et un seul dans les produits. Pour ajuster, on commence par l'un ou l'autre des produits. Je vais commencer par le dihydrogène. Je mets un 2 devant le dihydrogène, ce qui me permet d'avoir en tout 4 hydrogènes dans mes produits. Du coup, les hydrogènes sont ajustés. Je place également un 2 devant CO, devant le monoxyde de carbone, ce qui me permet d'ajuster les carbones, 2 dans les réactifs et 2 dans les produits. Et également les oxygènes, 2 dans les réactifs, 2 dans les produits. Parfait, l'équation est ajustée. Question numéro 3. Pourquoi cette transformation est-elle exothermique ou endothermique ? Et il faut justifier, c'est-à-dire qu'on ne décide pas à pile ou face si elle est exothermique ou endothermique. On nous dit que pour que cette réaction se fasse, il faut fournir de l'énergie au mélange. Cela signifie que la réaction consomme de l'énergie du milieu extérieur. Une telle transformation est une transformation endothermique. On rappelle, une transformation exothermique, elle, va fournir de l'énergie au milieu extérieur. Donc le reformage à sec du méthane est une transformation endothermique. Question numéro 4. On fait réagir 16 g de méthane avec 66 g de dioxyde de carbone. Quelle masse de dihydrogène va-t-on récupérer ? On commence par analyser l'équation de la réaction. Une molle de méthane réagit avec une molle de dioxyde de carbone pour former deux molles de monoxyde de carbone et deux molles de dihydrogène. En première conclusion, il va falloir passer par les quantités de matière. Ça, vous pouvez le noter en rouge dans vos résumés de cours. Quand on raisonne avec les transformations chimiques, il faut passer par les quantités de matière. Petit rappel sur la quantité de matière n. C'est la quantité de matière qui s'exprime en molle. Elle est égale à la masse de l'échantillon d'un composé. Exprimé en grammes. Divisé par la masse molaire de ce composé. Exprimé en grammes par molle. J'espère que vous vous en souvenez. Pour la suite, je vous propose de faire la correction sous la forme d'un tableau. Ce n'est pas forcément nécessaire, mais c'est comme ça que j'ai fait. Première chose, je vais rentrer les différentes masses des réactifs et des produits. Et forcément, avant réaction, je n'ai que des réactifs, aucun produit. J'ai donc 16 g de méthane et 66 g de dioxyde de carbone. Je peux donc calculer les quantités de matière avant la réaction. Pour le méthane, on a 16 g divisé par 16 g par molle, ce qui nous fait une molle. Et pour le dioxyde de carbone, on a 66 g divisé par 44 g par molle, ce qui nous donne 1,5 molle. Forcément, on n'a pas de produit avant la réaction, donc on a 0 molle pour les deux produits. Après, réaction. Alors, le méthane réagit molle à molle avec le dioxyde de carbone. Donc, si une molle de méthane réagit, une molle de dioxyde de carbone réagit. Comme j'avais 1,5 molle de dioxyde de carbone au départ, il va en rester 0,5 molle. Du coup, le méthane est le réactif limitant et c'est donc sur lui qu'on va se baser pour faire les calculs de ce qu'on va obtenir après la réaction. Avec une molle de méthane qui réagit, on forme 2 molles de monoxyde de carbone et on forme également 2 molles de dihydrogène. C'est l'équation ajustée et notamment les nombres stoichiométriques qui nous indiquent cela. Comme on a les quantités de matière, maintenant on peut repasser aux masses, avec toujours la même formule que précédemment. Et pour le dioxyde de carbone, il nous reste 0,5 molle, soit 22 g. On obtient 2 molles de monoxyde de carbone, soit 56 g. Et on obtient également 4 g de dihydrogène puisqu'on a 2 molles de dihydrogène et 1 molle de dihydrogène, c'est 2 g par molle. Oui, on obtient seulement 4 g de dihydrogène. Ah, petite remarque avant de finir, si vous regardez la masse avant réaction et après réaction, elle est bien conservée. C'est bien ce qu'on avait appris quand on était au collège, conservation de la masse au cours d'une transformation chimique. C'est tout pour cet exo sur les transformations chimiques. Je reconnais que la question 4, elle présente un peu de difficultés, mais c'est une question à laquelle les chimistes sont toujours confrontés. Comme toujours, vous devez vous entraîner en faisant plusieurs exercices de difficultés croissantes. Moi, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, la chimie, c'est facile ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada